Musique Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans cette Tric-Trac TV somme toute spéciale puisque nous sommes au Festival des Jeux de Saint-Ouen. Et j'ai la chance et le grand bonheur, la joie d'avoir avec moi M. Tao, l'incroyable M. Tao, que certains d'entre vous connaissent déjà puisqu'il traîne partout où il y a des cubes, des carques, des dés, des jetons, des tapis verts. Exactement. Tu es à l'origine un peu de ce festival en 1989. Tu étais là à la première. J'étais là à la première, je n'étais pas à l'origine. J'étais là à la première, c'est-à-dire que j'ai participé en tant qu'animateur à la première. D'accord. Première première, j'ai fait partie de ceux qui ont eu la réflexion de mettre en place un festival du jeu. Alors raconte-nous cette histoire. Comment ça a commencé ? Qui ? Alors comment ça a commencé ? Alors c'était mon ancien directeur, M. Jean-Luc Abitbol. Toi tu travailles pour la municipalité de Saint-Ange ? Moi je travaille pour la ville de Saint-Ange, je suis directeur à l'adjoint du service en France. Donc on s'occupe en règle générale de tous les centres de loisirs, il y en a 16 sur la ville. Voilà. Donc le festival du jeu a commencé par une envie de présenter des jeux aux enfants du centre. Donc on a commencé, on a fait un petit festival du jeu sur une après-midi dans toutes les salles du centre où la seule activité qui était proposée c'était les jeux de société. Donc les enfants ont joué, puis on a vu que ça avait bien accroché, que les enfants avaient bien aimé. Donc on s'est dit qu'au lieu de tout ranger, pour le lendemain, on va plutôt inviter une classe. Donc on a invité une classe, deux classes qui sont venues, puis on s'est dit tiens, les enfants accrochent au jeu, les profs accrochent au jeu. Nous on avait un peu en arrière-fond l'idée pédagogique du jeu. En quelle année on était là ? 89. Deux qu'on s'était dit, on va présenter le festival à plus de classes. Donc l'année d'après, en 90, toujours dans le même lieu. Par contre là, on a investi tout le centre, toutes les salles du centre. Je me rappelle, il y avait la Megadrive. C'était le début de la Megadrive. Voilà, il y avait la Megadrive, donc on avait commencé. Et on a invité pas mal de classes. Les classes ont répondu, ça a commencé à venir, tant qu'ils sont venus. Et toujours pareil, un engouement, un vrai engouement, comme ce qu'on voit là. Un vrai engouement avec plein de monde qui arrivait, plein de choses qui arrivaient. Il y avait une volonté municipale derrière, parce que tu dis on, mais c'était... Alors c'était dans un premier temps, c'était une association. Voilà, c'était une association au départ. C'était une association par un municipal. D'accord, un municipal, mais c'était associatif. Donc de là, du centre de loisirs, on a vu que ça répondait beaucoup, qu'il y avait un engouement, une envie de jouer. On est passé du centre de loisirs au gymnase. Donc le gymnase qui était à côté. On a agrandi le gymnase, on a fait 2-3 ans dans le gymnase. Là, le conseil général a regardé, il a trouvé ça sympa, donc il s'est mis à nous aider. Donc on a grossi, et après on a tout de suite remarqué qu'on est passé du gymnase à la salle des fêtes. De la salle des fêtes, à chaque fois on a grandi jusqu'à arriver ici dans ce lieu, 2 700 mètres carrés, un beau truc. C'est impressionnant. Et là, on a invité, comme le conseil général nous avait aidés, nous avons invité toutes les écoles de Saint-Point, parce que c'était une activité, enfin c'était une manifestation municipale. Donc on a invité aussi les centres de loisirs et les écoles du département. Et comme de par hasard, autour du jeu, tout le monde est venu. Donc tout le monde est venu. Et aujourd'hui, on est à 15 000 visiteurs, avec toutes les écoles de Saint-Ouen, c'est eux qui sont prioritaires, les écoles du département, les centres de loisirs de Saint-Ouen, et les centres de loisirs du département. Et aujourd'hui, samedi, dimanche, c'est ouvert un peu à l'Île-de-France, donc on va avoir des Parisiens, des gens de Gennevilliers, des gens de l'Argenteuil, il y a tout le monde qui vient. Ça a dépassé, ça rayonne maintenant un peu plus. Ça rayonne un peu, voilà, un peu sur l'Île-de-France. On est peut-être, je pense, qu'on doit être l'un des plus grands festivals gratuits, en tout cas, parce qu'il faut le savoir, tout est gratuit, tout est financé par la ville de Saint-Ouen. Et un parti maintenant par le conseil régional, non ? Une partie par le conseil général. Général, pardon. Le conseil général, voilà. OK. Et à quel moment vous avez commencé à faire venir des auteurs de jeux et tout ça ? Parce que là, c'est un festival dans lequel il y a des auteurs de jeux qui viennent, qui font le déplacement. Il n'y a pas vraiment d'éditeurs, il y en a quelques-uns. C'est surtout les auteurs qui viennent. Beaucoup d'auteurs. On a commencé à faire les auteurs quand on s'est un peu acoquiné avec Catherine Wattin. Ah ouais. Ben oui, puisque dès le début, on a commencé pour s'acheter les jeux, on allait dans une boîte qui s'appelait Caracol et qui était la boîte de Catherine. D'accord. Catherine et Nicole Deshaies, la lave de la livre. Et donc, on a commencé à... Catherine est venue, elle a trouvé ça sympa, donc on a commencé à travailler ensemble et assez vite, on s'est dit tiens, c'est dommage, on pourrait faire venir des auteurs de jeux qui pourraient essayer leurs prototypes. Donc, il y a eu à chaque fois, tous les ans maintenant, il y a des gens qui viennent avec des prototypes et qui viennent jouer, qui viennent montrer leur jeu, qui viennent tester leur jeu en grand heure réelle. Vous savez, c'est une étape... C'est une étape entre la création de jeux toute seule, dans son salon, dans sa cuisine et je le teste en famille et puis ici, je peux, pour une première fois, le tester avec un peu plus que je ne connais pas. Et voilà, il y a beaucoup d'auteurs qui sont venus, qui ont testé leur jeu. Il y a des jeux qui ont connu un bel avenir, d'autres qu'on n'a jamais revus, mais bon, voilà, c'est le... Et le passage entre l'associatif et le politique, le municipal, ça se passe comment ? Alors... Comment on bascule de l'un à l'autre ? C'est quoi ? C'est des contacts, des rencontres ? C'est eux qui sont venus vers vous ? Non, non, c'était... C'est vous qui avez monté des dossiers ? Comment ça se passe ? Non, c'était vraiment... C'était la loi Sapin qui commençait à interdire les associations paramunicipales et donc la volonté municipale de l'époque était de faire en sorte que les centres de loisirs deviennent un service municipal. Donc, il y a eu la création d'un service municipal et dans la corbeille de la mariée, il y avait aussi le festival. Et les élus de l'époque étaient très enchantés, étaient très volontaires pour le festival. Donc, ils ont continué à nous proposer de continuer à faire le festival. Et donc, le festival, s'est agrandi, s'est agrandi, s'est agrandi. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs étapes. On n'est pas... Là, on est dans un festival qui est super joli avec de la décoration de partout. Il y a un budget quand même. Il y a un grand budget qui consacre à ça. Il y a un budget. Il y a un budget qui est mis. Il y a aussi une vraie volonté. Une vraie volonté. Il faut savoir que dans les premiers festivals, c'était des cloisons, vous savez, des cloisons de festivals professionnels. Les mêmes cloisons blanches. Parce qu'on cherchait à donner de la crédibilité au jeu. De la crédibilité au jeu. Le jeu était quelque chose de pédagogique. Donc, ça pouvait être pris au sérieux par les adultes. Et voilà. Et par l'un de notre cheminement, on y arrive à se dire non, le jeu, c'est ludique. C'est le fait de jouer qui va être pédagogique. Et donc, on a tout éclaté ça. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé que le festival présente les jeux dans un écrin. Notre objectif, c'était de dire les gens qui arrivent, les visiteurs qui arrivent, quand ils rentrent dans le festival, ils sont automatiquement plongés dans une atmosphère, dans une atmosphère de jeu. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus eux-mêmes, ils sont joueurs. Et c'était ça qui nous plaisait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous regardez, il y a vraiment une vraie scénographie où les jeux sont présentés. Ce n'est pas des tables, il y a des jeux. C'est des tables, des jeux, de la moquette, des décorations. Il y a un plasticien qui a décoré. Il y a un plasticien, il y a une scénographe qui est intervenue. Et la volonté de la ville par rapport aux jeux, c'est-à-dire que, à partir du moment où les élus nous ont suivis sur le côté pédagogique du jeu, on a développé nos actions pédagogiques. Et donc, aujourd'hui, dans les écoles, sur la pause méridienne, nous avons des animateurs qui présentent des jeux. Donc, les enfants, entre midi et deux, jouent dans les écoles, aux jeux de société, avec nos animateurs qui sont présents ici et qui sont dans les écoles et qui présentent les jeux. Quand tu dis nos animateurs, c'est ceux du service pour lesquels ils sont francs. Voilà, c'est un service municipal. Service municipal en France, ce sont les animateurs qui accueillent les enfants dans les centres de loisirs. Et donc, ils interviennent aussi au niveau des jeux sur la pause méridienne. On a dans tous nos centres de loisirs, on a des salles spécifiques dédiées aux jeux. Le jeu fait partie d'une vraie activité. Est-ce que tu as, vous avez, regarde-moi ce qui se passait ailleurs pour voir s'il y avait des choses similaires dans d'autres communes ? Ça me paraît assez unique, ça, non ? Je pense que c'est assez unique. Tous les gens qui... Alors, surfe sur Tricra, qui nous écoutent, qui vont regarder ces vidéos, ça me rend complètement dingue, ça. Parce que tout le monde voudrait ça dans sa ville. Alors, ce que je veux dire, sur la ville, il y a entre midi et deux des animateurs qui animent des jeux de société pour les enfants, pour les demi-pensionnaires. Nous avons des équipes d'animation qui interviennent sur la pause méridienne sur les collèges, qui animent aussi les collèges autour du jeu. Vous êtes combien ? Ah bon, les 120. Ah ouais. Oui, mais c'est un gros centre, c'est un gros service enfant, parce que c'est une grosse ville qui a décidé de mettre les moyens dans l'éducation et dans l'accueil des enfants. Nous avons aussi, par exemple, à Noël, à Noël, à une époque, c'était des jouets qui étaient offerts aux enfants. Aujourd'hui, ce sont des jeux de société. C'est malin. Eh oui, aujourd'hui, c'est des jeux de société, parce que la réflexion qu'on a eue, on s'était dit, en offrant des jeux de société, nous allons faire rentrer le jeu dans les familles et les familles vont éteindre la télé, se mettre autour d'une table et ils vont jouer. Eh oui. Le monde. Et donc, c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, nous avons, à Noël, tous les eudoniens ont des jeux et nos animateurs participent, sont dans les classes, vont dans les classes et présentent les jeux pour que les enfants choisissent en connaissance de cause. D'accord. Les jeux, ils ne sont pas choisis sur la boîte, la couleur de la boîte ou l'illustration. Ils jouent au jeu et après, ils disent sur ce jeu et que je suis là. Voilà, exactement. Combien d'années pour en arriver à ça ? C'est 24 ans. 24 ans de travail. Aussi, il y a 24 ans, on a toujours été suivi, c'est vrai, par les politiques. Nous avons toujours été aidés, soutenus. Voilà, et on essaye d'un peu, il y a un foisonnement d'idées autour du jeu qui sont officiels, qui se fêtent tous les ans. Par exemple, c'est un thème différent et le thème différent, c'est vraiment pour une émulation auprès des animateurs. Les animateurs attendent ce temps-là parce que c'est autre chose. Là, on est autour du jeu comme vous le voyez, tout le monde joue. Les familles, il y a des familles qui s'assoisent, toutes les origines, enfin tout le monde joue. Et la population, elle perd sur ça comment ? Par exemple, il y avait des minots de 5-6 ans. Ils ont 30 ans maintenant. Maintenant, il y en a avec leurs enfants. C'est ça l'idée ? Il y en a. Tout à l'heure, j'ai dit bonjour à quelqu'un qui était venu au festival quand elle était gamine. Maintenant, il est venu avec ses gamins. Il y a des jeux chez elle partout. En tout cas, il y a des jeux. On sait qu'il y a des jeux dans les familles puisque avec Noël, ça doit faire 4-5 ans qu'on fait ça qu'on donne des jeux à Noël. Donc, les jeux sont rentrés dans la famille. On sait qu'aujourd'hui, la population odonienne est une population de joueurs. Ceux qui viennent au festival, ceux qui viennent d'une année sur l'autre, on les reconnaît. Ils viennent d'une année sur l'autre. Donc, ils connaissent les jeux, ils savent les jeux. Ils viennent précisément et ils viennent nous voir. Alors, aujourd'hui, quel est le jeu qui fait le buzz ? Quel est le jeu qui est bien ? Qu'est-ce qu'il nous faut acheter ? Voilà. Et on est comme ça. Et donc, on n'a plus le droit à faire du médiocre maintenant parce qu'ils s'y attendent. Ils savent. Ils connaissent. Ils connaissent. Ils sont presque des experts. Incroyable. c'est trop loin d'Avalon qu'on organise. Les gens, quand ils arrivent, ils savent. On n'a pas besoin d'expliquer. Ils connaissent. Et donc, ils savent que l'on va présenter des jeux. Comme tu l'as dit, on se voit à Essen, on se voit à Cannes. Vous êtes une équipe. Vous êtes vraiment partout impliqués. On est partout. Je vois bien. Oui, bien sûr. Évidemment. Et depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Essen, ça doit faire 15 ans maintenant. Ça fait ça. Et on se retrouve et on est vraiment à la recherche du buzz. C'est pour ça que, par contre, à Saint-Ouen, il y a des jeux qui ne sont pas encore édités en France mais qui arrivent d'Allemagne directement. ils sont aidés. Je prends par exemple Riffraff que vous avez nommé. Que vous l'avez nommé. Il était l'année dernière. Il a fait le buzz ici avant d'être édité en France et avant qu'il soit... C'est pour ça que Catherine était très, très pour. Évidemment, elle a l'expérience. Elle a connu ici. C'est pour ça qu'on l'aime bien avoir dans le jury. On l'a joué ici. On l'a découvert ensemble à Essen. Puisque quand je vais à Essen, j'y vais avec Catherine. On l'a découvert à Essen. Et voilà. Et voilà, à Essen, on y a été avec Nadine de Chan. On y avait été ensemble. Oui, il y a une espèce quand même de maillage avec certains... On se parlera peut-être avec... C'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui dans notre réflexion aujourd'hui. C'est d'essayer de créer... Justement, quand je parlais de maillage, d'essayer de fédérer tous les organisateurs de festivals. Le festival pour avancer. On avait rencontré à Chan pendant le off. On a rencontré les collègues de Toulouse. On a rencontré ceux de... Ludinor peut-être ? Non. À côté de Nantes. Ah, Herblay. Saint-Herblain. Saint-Herblain. Saint-Herblain, voilà. On a rencontré avec la volonté de se dire voilà, on organise chacun des festivals. Nous, par exemple, on a plus de 300 jeux géants. Eux, ils en ont d'autres. Est-ce qu'on ne pourrait pas mutualiser ? Exactement. Faire des choses comme ça, mutualiser et puis essayer pour les dates d'essayer de ne pas se chauvaucher. Ça manger dessus, ouais. Des choses comme ça, de se retrouver, d'avoir une émulation parce que j'imagine que tout le monde est et comme nous, c'est-à-dire sur la recherche de la perleur. Évidemment, évidemment. Et puis, moi, je suis... L'expertise depuis 24 ans. Franchement, je suis super content quand je vois les familles qui s'installent avec enfants, parents et qui jouent, voilà. Évidemment, et qui passent vraiment un bon moment. Écoute, c'est un sacré travail en tout cas. C'est des choses dont on parle très peu en fait. Mais je pense que c'est une expérience extrêmement intéressante de savoir qu'avec de la volonté, de l'insistance, l'envie et la diplomatie et le savoir-faire, on peut arriver à distiller, instiller dans les arcanes politiques. Oui. Parce que là, tu as reçu juste avant le Conseil Général. Oui. Et avec le Conseil Général, en partant du festival, on a créé un réseau du jeu comme nous l'ont expliqué. Exact, ils nous ont expliqué, bien sûr. Voilà, on a créé un réseau du jeu et là, voilà, on se connaît tous, toutes les ludothèques. Avec une réflexion cohérente. Avec une réflexion cohérente. Alors nous, on se veut pédagogue. Bien sûr. On se veut pédagogue, voilà. On a toujours en arrière-pensée la pédagogie, mais on sait très bien que c'est d'abord en jouant que la pédagogie arrivera et que les joueurs arrivont et pas le contraire. Exactement. On lutte contre l'alibi pédagogique. Voilà, on lutte. On ne va pas faire jouer les enfants parce qu'on sait qu'il va faire des maths. Non. On va faire jouer les enfants parce qu'on sait qu'il va prendre du plaisir à jouer. Et si, en jouant, il fera des maths. L'effet collatéral, c'est les maths. Exactement. Exactement. Merci Thao, ravi de t'avoir accueilli. C'est rare. On se croise depuis très longtemps. On n'avait jamais discuté devant les caméras. C'était un vrai plaisir. Je pense en avoir l'organisation de redisquer avant la fin de la journée et peut-être ailleurs. Oui, je vous reverrai avant la fin de la journée. Télé pour parler de tout ça à l'officine avec les autres acteurs des événements partout en France. Et puis juste un scoop. Moi, je suis en train d'inventer un jeu et donc j'ai un prototype. Il n'est pas encore prêt. Je voulais le présenter là mais il n'est pas prêt. Donc ça viendra. On t'en recevra avec plaisir. Peut-être que c'est pour ça que c'est possible. Allez. A bientôt. On va envoyer le générique final. Ok. C'est parti.